Est-ce qu'on pouvait dire au tribunal si on avait été là le jour de l'événement dont nos premiers sont poursuivis à ce jour au quartier 6 ? En ce moment-là, le chef Sodaïe, le chef Sodaïe, le maire, nous avons eu des rapports et nous avons eu des forces. En ce moment-là, nous sommes dans la routine et nous avons eu des bandes, nous avons eu un chef qui m'a dit qu'il n'y avait pas. En ce moment-là, le chef de la police n'avait pas eu des forces. Soudain, il y avait une personne de confiance. Il n'y avait pas eu un téléphone, il n'y avait pas eu un téléphone. Il y avait une personne qui m'a vu une voiture. Il y avait une voiture, juste en dessous, comme si on n'avait pas eu un quartier 9, je me suis dit qu'il n'avait pas eu, parce qu'il n'y avait pas eu un travail. Il y avait eu un problème, ce qu'il fallait m'adresser. Il n'y avait pas eu, c'était pas le quartier 9. Il n'y avait pas eu. Il y avait un autre. Il n'y avait pas eu. Il n'y avait pas eu, il n'y avait pas eu. Cette arme-là qui a pris son constat. Il y a eu combien de balles qui ont été utilisées. Parce que nous sommes en face de deux victimes, l'un à l'hôpital qui a récité une balle, celui qui est décédé n'a pas récité une balle. D'autres personnes ne peuvent pas se tromper. C'est difficile de se situer. Mais sauf que nous devons répondre à des questions. Nous devons nous demander de nous dire que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Mais nous devons nous aider, nous devons nous aider. Vous pouvez nous aider, vous pouvez nous aider. Dans un contexte de public, vous pouvez nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Je pense que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Je n'ai pas donné que nous aider à vous dire. sur le terrain, demander à la population voisinante qu'est-ce qui s'est passé ? Les policiers ont confié ? Bon, il y a une explication, c'est que les auditeurs ont été accompagnés, il y a plusieurs motos dans la population de Mankolo. Certainement dans le secteur, il y a une raison pour laquelle les motos ont été blessés. On a posé des droits en anglais, ailleurs, ailleurs. On a posé des droits d'enfants pour le Expansion Choute. Comment on a été dit et ailleurs ? On a posé des droits en anglais. Vous avez des droits d'enfants ? Les droits d'enfants ? Les droits d'enfants. Les droits d'enfants, ils ont travaillé dans l'hôpital. Les policiers. Les droits d'enfants ? Donc ils ont appelé comment ? On les cherche les droits d'enfants. Le nom est dans la liste, il est parmi nos policiers de là. Il est négatif. Le fait pour lesquels on a dit ton espère sont de faits graves. Il y a une perte et une vie. Ma mission TV, le miroir du mort. Il est négatif. Immobile. La police d'audience pourra les honneurs. Il présente les prévenus qui doit comparaître à l'audience de ce jour. Devant vous, commandant police d'audience, premier Saint-Jean, il est négatif. L'audience publique de ce jour est prête. Armour-Pier, répond. Avanceur, mon Major. Armour-Pier, répond. ...publi du tribunal militaire des gamsons de Kissa Sanji, siègeant en matière répressive au premier degré à procédure de flagrance. de ce mercredi 8 mars 2023, devant la maison communale d'Engile, citée de la commune d'Engile. En cause, l'auditaire militaire des garnisons, ministère public et parti civil, Bimboli, Ibanza et Kabassé Négotélois, contre les prévenus ci-après. RMP numéro 1247, bar 023. RMP numéro 6875, bar LMB, bar 023. Capitaine Ilunga Kongolo Rémi. 1er Sergent Major Abibo Mankbende. Sergent Major Kabouya Mwamba. 1er Sergent Eyenga Katunga. 1er Sergent Tengu Kapasu Anakle. 1er Sergent Kapangala Lupumba. 1er Sergent Kapangala Lupumba. 2er Caporal Nimi Pongo Vulgence. 2er Caporal Athéno Ismael. 3er Caporal Kongolo Kachama Michel. 3er Prévenus de merdes, 5, 6 violations des consignescilles, 6 5 4, 6 pour 4 présenter les présents tentatives La question à un médecin que nous avions émis. Est-ce que le médecin est là, dans l'hôpital ? Le médecin est là ? Mbongu. 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 D.E.A. Duplôme d'études à profondeur. Duplôme d'études à profondeur. Vous êtes fonctionnaire de l'État ? Aussi fonctionnaire de l'État, oui. Vous avez un numéro matriqué ? Numéro d'ordre. Oui, c'est 3704. Vous prenez dans quel hôpital ? Hôpital général de référence d'un jury. Vous avez quelles fonctions ? Je suis médecin directeur. Vous pouvez dire au tribunal si vous avez été là, le jour de l'événement dont les prévenus sont poursuivis à ce jour au quartier 6 ? Je suis écrite. Je suis écrite. Je suis écrite du feu sur le départ. Je suis écrite de faire 20 chefs. Oui, le chef est en train de débarrasser à la mer. Mais on a une très forte pour les administrations. Les gens qui sont en train de se lever sur l'autre ou dans la gâte et le remontage. Les policiers ont donc dit que le chef était à l'autre poursuivre le pouvoir. Il n'y a pas de temps. Ils ont dit que les versions sont restés de l'infor. Soudain, personne de confiance, on a aussi cité, comme on est documenté, il a bien un téléphone sonné. Et pas un téléphone sonné, il n'y a rien de ne pas. On a bien vu une moto. On a vu une moto, juste que je suis mis en sous-commissariat à 49, je me suis dit, je 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 suis dit' si je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je ne suis dit, je ne suis dit. Juste, je suis dit qu'il n'a pas vu. Et on a constaté, on en a constaté. Oui. Le tribunal avait besoin aussi de la comparer. Je suis dit, des 49, On a dit pas là, un ordinateur qui était de majeur. Ils ont fait un grand majeur. Mais ça s'arrête pas là? Oui, bon comment on dit, qu'est-ce que vous avez constaté ? Si j'étais à la maison avec les moutapoyaki, je suis à son motapoyaki. C'est bon pour les moutapoyaki. Après, je suis allé à l'arrivée au Bourgou Meste, à l'arrivée au comando de l'instället. mais c'est comme en la district quand on va commis le colonel commande à district avec la communication était trainant par qu'elle a dit sur l'aïtouré on va dire qu'il n'y a pas de téléphonie à l'arrivée après la monnaie la pression d'accord juste le majeur en paix n'est pas un commissaire mais j'en ai dit le temps parce que le majeur a connu le colonel a exigé majeur que non et d'accord la commissaire est allée maintenant j'ai dit comment est-ce qu'on est encore ma tipe d'article à l'article à l'article à l'article à l'article à l'article à soit la vallée navagne 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 n'a qu'au moins de t'as vu ce qu'il y a vu à l'article à l'article à l'article mon colonel nous souviendra au nom d'un montagne moukoulo ana tu as vu dans colonel foules à l'article à l'article à l'article à l'article et je suis juste la pression à place au bureau à la poignée salate et vendre mes télèmine à bambouli sous-ensemble tout cas il n'a pas voté et c'est à l'eau n'a qu'ici pas encore il a raté au je veux que j'en avais qu'on réservait d'avoir un pâte à la banque au lieu d'une en plus de constater après on a constaté ensemble et l'ampagne ou pas c'est difficile à nous situer mais sauf que il faut répondre à la question pour la zala qui te place et venement et ma sasi temps où il est au bêta n'aï personnellement n'a zala qui te mette au moni au taran aïe batou ba ou taki boyé pour baler bouillent donc batou ba ou taki boy naïbité n'est la ligne y oblitera Quand on est là, on va y aller. Si on est là, on va y aller. On va y aller. Vous avez vu que les gens ont été prêts ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il y a tout ça. Il y a tout ça. Vous êtes chargé de cette operation. Il y a aussi un peu plus. Jusqu'à l'époque, il y a un petit peu plus groupe pour qu'ils ont été prêts à l'auditorisme. C'est ce qu'il y a de ces réponses. Donc, ils sont prêts à l'auditorisme. Ils ont été chargés des opérations ? Oui. Il y a Siat. Nous devons informer davantage le commandant sur l'événement qui s'est passé. Il y a des précédents qui m'a dit, est-ce que vous avez eu le temps de vous renseigner sur le terrain, demander à la population voisinante ce qui s'est passé en tant que chargé des opérations. La population ne devez pas que vous n'êtes pas assez. Il n'y a pas d'événement, et il n'y a pas d'événement. Le moment où vous avez eu le temps, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'événement, et il n'y a pas d'événement, il n'y a pas d'événement, mais vous n'y a pas d'événement. Il y a un telé-marché qui a pris un hôpital. Il y a des auditeurs qui ont un tenu blessé. Il y a des auditeurs et qu'ils ne veulent pas faire un transfert. Il y a un hôpital qui est venu à un tenu. Il y a des soussus qui ont un tenu blessé. Chant de la jambe gauche dans le niveau de la cuisse. Il y a des soussus qui ont un tenu blessé. Il y avait combien de victimes ? Trois victimes. Trois victimes, mais qui est qui ? Les décédés, et l'autre est en hôpital. C'est un policier ? Oui, un policier, oui. Vous l'avez identifié ? Oui, oui, oui. Il vous appelle comment ? Le nom est dans la liste ici. Il est parmi nos policiers de là. Vous venez devant le tribunal ? Oui. Quand vous venez devant le tribunal ? Qui a fait le pont avec votre hiérarchie ? C'est vous la personne qui a constaté le premier ? Demoènes. Retournez-vous. Fait devant le tribunal. Il est plus, plus dans le tribunal. Il y avait des pauvres. Les voix de la personne que nous venions. Il y avait des pauvres. Très peu, il ne y avait pas. Je ne me fais pas des pauvres. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il y avait des pauvres. Je ne ficais pas des pauvres. Vous n'y avez pas. Et les gens qui ont été blessés ? C'est un radically blessé de la maladie. On n'y a pas oublié ? Bon, j'ai l'explication de ce que j'ai. Tant qu'on a d'auditeuré, il y a des compagnies, il y a des motos, plusieurs motos, dans la population de Mankolo. Certainement, dans le secteur où on a... Il n'y a pas de profiter d'une personne. Raison pour laquelle il y a des blessés dans le monde. Il y a des coups de machette. Tant qu'on est venu, et qu'on est venu, et qu'on est venu, il y a ça sur le bêta. Mais si on a besoin d'auditeuré, on a besoin d'auditeuré, on a besoin d'auditeuré. Voilà. Oui, mais vous avez dit que le policier est décédé, il y a des gens qui sont venus. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont venus. 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 Est-ce que tu peux, en voyant ces prévenus, tu peux identifier la personne ? Il y a des gens qui sont venus. Il faut identifier la personne qui serait l'auteur des coups et blessures à l'endroit du policier qui est blessé. C'est une image qui a eu un masque à Pembe. C'est un masque qui correspond à la description faite par la victime de Koudebala. Vous avez pris le soin d'aller même jusqu'à l'hôpital pour interroger la personne, voire la personne qui était blessée. Dans vos investigations, bien que l'auditorat est venu après vous parce qu'il y avait un corps qui avait eu le corps. Dans Koukoumaki, le corps était déjà sans vie ou bien il respirait encore ? Sans vie. Vous l'avez retrouvé dans quelle position ? Comme ça. Quelle chose vous avez constaté sur son corps ? On a constaté qu'il n'y a qu'il faut éliminer les gens qui ont appelés. Donc certainement, à quoi il y a qu'il faut, la population peut être inscrite à surveiller. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans la position de Koukoumaki. Je ne sais pas si c'est un témoin. 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 bon merci majo dame nina bisou toki n'a pas à la bata macaque il faut que le maman koba n'a pas de masques on l'obinine n'a dingue ya outi kousamba mme sa témoignage maka munyo son toal obisa l'okouta on dirakoumak ya onde ya no mkanda pouaya kouloubala mou awa nyo sa l'obisa l'okouta C'est bon. 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 l'arme a été abandonnée on ne savait pas même pas c'est pour contredire sa version de fait que si la police avait tiré il y aurait des morts au sein de la population mais ce jour-là d'ici février monsieur le président les mêmes policiers ont tiré des coups de balle à l'endroit des éléments de l'électorat militaire de Gamso Denzil à l'occasion ils ont désarmé les soldats Luana nous avons contacté le commandant Siat qui va l'envoyer il est descendu 30 minutes après il est revenu avec l'arme l'agidant Ndiwa a réceptionné l'arme mais c'est pour dire quoi monsieur le président ici témoin entendu ou vécu le fait il a entendu il a entendu monsieur le président il est témoin il a entendu ce n'est pas au témoin ce n'est pas au témoin de commenter une circonstance de la commission de fait vous avez souci quand il dit l'agidant Sefou et Kassongo parole d'évangile nous qui sommes bêtis pour dire qu'il n'est pas d'accord avec l'agidant Sefou Kassongo il doit être net il doit demeurer net il est témoin monsieur le président il est témoin il vous parle des circonstances est-ce il a même de donner l'identité exacte et complète du deuxième blessé peuvent-ils effectuer une mission avec des machettes blessé par machette comment blessé par machette parce que auditorat qui accompagnent c'est un montard c'est un population dans la cour il y a une population qui n'est pas un paquet qui n'est pas un paquet je ne me crois pas les compagnons ils ont un paquet ils ont un paquet ils ont un paquet pour les écarts c'était pour vous la première fois de le voir c'était pour vous la première fois de le voir mais c'était pour vous la première fois de le voir mais oui si c'est la première fois de le voir comment confermer vous au logiste tribunal qu'il a fait un an parce que j'ai parlé à la police n'ont pas eu lieu à la police n'ont pas eu lieu à l'adresse d'un combo n'a été vous avez entendu ça de la population vous a dit qu'à fin d'accord bien ce sont des policiers qui ont dit ça aïe a répondu mais oui il avait répondu à leur présence et les babes chassin aux villes et au lieu qu'elle a gagné en train d'être qui t'a dit tant que c'était d'un agréant de l'envoi la terre table que les témoins donnent l'identité de sa source au niveau des grèves pour la somme d'un certain nombre d'après son constat il y a eu combien de palmes qui ont été utilisées parce que nous sommes en face de deux victimes l'un à l'hôpital qui a récidé balles celui qui est décédé n'a pas récidé une balle cette arme dont il est en train de faire allusion après expertise à leur niveau parce que militaire de son état on a utilisé combien de balles militaires ou policiers cette question n'aurait pas été posée l'arme AK sont chargés à une capacité de 30 munitions 30 munitions moins neuf donc l'aurait tiré 20 il parce que s'il avait un changeur car il a dit même il a senti l'arme pour lui l'armée n'avait pas tiré mais les ministères confine prenons l'hypothèse du ministère public pour lui ils ont constaté que cette arme est là il y a eu combien de munitions qui ont été utilisées le nombre de munitions est plutôt les témoins le nombre de munitions qui aurait dû être dans les chargeurs du policiers dont l'arme a été récupérée parce que l'arme n'a pas été saisie c'était une arme récupérée c'est ça le terme donc il ne saura pas dire si elle en avait autant 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 mais est-ce que sur l'arme a été blessé par balle puisqu'il était déposé mais le dauphin on le poursuivait c'est sa phrase à lui la personne qui a tiré sur le blessé on présumé notre client puisqu'il est brin maintenant c'est lui qui faisait des mouvements pour poursuivre le dauphin est ce que on l'a pas identifié soit il est décrit c'est ça ma question premièrement est ce que vous avez décrit c'est un spécialiste à mensonges c'est les pauvres c'est un spécialiste à mensonges c'est les pauvres et c'est lui qui tombe là bas c'est la c'est la personne qui met on l'identifie pas il doit seulement identifier c'est lui qui est blessé ce n'est pas normal je passe monsieur le président c'est là où j'étais on va en tirer des conséquences je reste là pas pour ne pas vous posez une petite question j'ai suivi ici avec un guérin lorsque le témoin est en train de dire lorsqu'il était à l'hôpital la victime lui a dit avec précision que celui qui aurait tiré était militaire d'une grande gabarit c'est lui qui lui avait dit je crois qu'il était militaire il avait bien vu c'est lui qui a tiré mais est-ce que ma question que je pose via le tribunal à monsieur le commissaire principal est-ce que le mézé qui lui a dit que la personne qui avait tiré des bras est-ce qu'il lui avait dit quel type d'armes qu'il avait il a dit qu'il y a des il a dit il a ses images les images vont parler de soi-même monsieur le président c'est son témoin il peut dire autre chose et les images aussi il peut dire autre chose mais je ne pense pas mais vous avez dit, on ne sait pas dire très bien même que l'hôpital qui n'a pas été l'armer dans l'année il n'y a pas été armé dans l'été tant qu'on a compris ça qu'on a dit qu'on a été atteint même derrière sans poser des questions on a dit qu'on a commis qu'on a dit qu'on a dit qu'on a été atteint et qu'on a dit qu'on a été atteint j'ai dit qu'on a le couché ça c'est le cas Le tribunal vous avez requis pour nous préciser si réellement vous aviez reçu dans votre hôpital le général des références, si vous avez reçu les défunts et vous avez reçu également les blessés tels que cités par le parti. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, effectivement, nous avons reçu le corps de l'autre policier qui était décédé, qui était arrivé dans notre mort. Vous avez examiné le corps du dépeint? Non, néanmoins, dans notre hôpital, nous n'avons pas un médecin de gil, mais nous avons néanmoins fait l'examen et nous avons donné les résultats. Nous avons vu qu'il y avait une plaie, une petite plaie au niveau de la face inférieure interne de la fesse droite. Une dimension d'à peu près un centimètre, et puis il y avait une autre plaie en antérieure, au niveau de la région inguinal, de plus ou moins trois centimètres de diamètre. Ou bien c'est la sortie d'après vous? Nous, nous ne sommes pas de celles et juste, mais nous pensons que c'est probablement une porte d'entrée. Une porte d'entrée. C'est l'hémorragie importante, donc c'est l'hémorragie qui a tué le policier. L'artère était rompue. Rompée, par quoi? Puis probablement une barbe. Non, probablement pas une barbe. Merci à votre réponse. Le certificat de décès. Quand on a amené le corps, c'était la hiérarchie de la police, c'est puis le lutteur qui avait amené le corps. On nous avait promis de nous envoyer la réquisition. Le document de réquisition en médecin. Mais le premier document, je sais que vous ne pouvez pas envoyer. Donc le certificat sera effectivement établi. C'est très établi. Vous pouvez l'établir sans sérieux. La personne-là qui... Mili Bimbolé-Banzane est mort. Oui. Et cette mort est probablement le fait d'une balle reçue et qui a provoqué l'hémorragie. Oui. Ça, c'est le premier. Oui. Et le deuxième, vous l'avez aussi reçu, il s'appelle comment? Le deuxième que nous avons reçu, c'est M. Cabaselle. Oui. Oui. Et Cabaselle, qu'est-ce qu'il a présenté aussi comme... Cabaselle est à partir ouverte au niveau du bord externe du pied droit. Donc au niveau du pied droit, une fracture ouverte. Et puis il avait également une plaie transfixiante. Une balle qui était entrée, une plaie transfixiante au niveau de la cuisse, mais qui n'avait pas touché l'os. Au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse, oui. Sur la parole est présentée, quelle est la gravité par rapport, après l'avoir soigné? Oui. Et au niveau du pied droit. Alors, comme le premier jour, on avait procédé à un parage chirurgical. Donc on avait déprimé les tissus morts et on avait fait les moustaches, arrêté l'hémorragie. Nous avions fait un pansement et nous avions promis, parce que le premier jour, il y avait encore un gonflément, une tumultation importante. Si le premier jour, on mettait un plâtre, ça allait être un plâtre qui allait entraîner, je peux dire quoi, une construction importante. Donc ça allait altérer la circulation du bord de cuisse. Ce qui fait que nous avions promis de refaire ça dans les 72 heures, qu'on devait mettre une à telle plâtre. Une à telle plâtre. Et le 26, le médecin de chirurgie avait confirmé qu'ils allaient mettre la tête plâtre et le 27. Malheureusement, le 27, le matin, il n'était plus au lit. Pour lui, on lui a dit que les plaies par balle ne sont bien soignées qu'aucun pétrole. Ça, c'est ce qu'il déclarait auprès des infirmières que les plaies par balle ne sont bien soignées qu'aucun pétrole. Donc, ils ne voyaient pas, ils ne pensaient pas que ça pouvait aussi être bien soigné. Pendant le temps de séjour du policier, qu'avait-il des autorités policières qui sont passées les grandes visites ? En tout cas, je n'ai pas leur nom, mais j'ai vu des autorités policières passer, mais je n'ai pas leur nom. Il était déjà parti, c'est le commandant Tchangou. Mais lui, quand il est venu, parce qu'il était venu pour apporter assistance à M. Cabacelle, mais malheureusement, quand il est arrivé, on avait constaté que tout ce que Cabacelle n'était pas là. Oui. Vous décrivez tout ce qu'il y avait comme blessure, c'est une école du policier Cabacelle. Pouvez-vous à lui, c'est le marché ? Oui, il marchait. Donc, il marchait, mais il y avait une boiterie au niveau de la jambe. Est-ce qu'il a eu à payer comme soins ou le frais médicaux de son séjour là-bas ? Non, non, il n'a pas payé. Parce qu'il a eu, vous l'avez bien dit, que les infirmiers, ils présentaient son besoin ou son envie de se rendre au camp, les gens qu'on est visités, au camp, au Colo. Manda Président. Est-ce qu'il s'est échappé de l'affiche LAS, le surveillant, pour sortir ou bien, comment ? Les rapports que nous avons, parce que nous avons fait une demande d'explication auprès des infirmières qui avaient présenté la garde, même auprès des agents de la garde. Pour les infirmières de la garde, on devait refaire le pansement le matin, et c'est le matin qu'ils vont constater qu'il n'était pas là. Donc, il était difficile aux infirmières de vivre ce qui s'était effectivement passé. Sur les lieux de la commission des faits, et de là ou après, on va maintenant vous écouter pour que vous puissiez vous préciser. Vous avez compris ? Merci bien. Merci bien. Monsieur Delala, vous avez suivi ? Nous allons vous suspendre. L'audience continue avec la descente. Nous allons nous transporter sur les lieux des faits, afin de pouvoir reconstituer les faits ensemble, avec toutes les parties. Combien d'as pour les audiences ? Nous allons nous transporter sur les lieux des faits. Merci. 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 On trouve au croisement des avenirs scellés et vivis dans le non-loin du terrain de Sainte-Thérèse, dans la commune de Ndjili, quartier 6, afin de pouvoir reconstituer les faits, comme il a été prévu une descente pour que nous puissions voir dans quelles circonstances les faits se sont déroulés. C'est ce que nous avons fait pour nous. Il y a une place de la Fénourie avec la Fénourie. Il y a une station à Sainte-Thérèse, D'accord ? J'ai appris à la maison avec moi et je pense que j'ai pu couper des muets et je ne sais pas ce que j'ai fait à partir ah C'est bon Est-ce que tu veux savoir ? Oui Je suis allé au sein Je suis allé au sein Je suis allé à faire L'esprit est allé à la maison Les policiers étaient camouflés dans le véhicule, c'est ça non ? Oui, c'est ça non ? Mais à l'autre tiens ce passé, il y a une pente, il y a une pente, il y a une pente. Il y a une pente, il y a une pente, il y a une pente, est-ce que vous confirmez ? Là c'est une pente, est-ce que tu confirmes ça ? Les deux témoins, est-ce qu'ils sont là ? Est-ce que vous pouvez nous montrer là où il y a les impacts des coups de balle ? Mon capitaine, c'est ça le premier impact, ça c'est la balle qui a percé, l'expert. Oui, ce trou ici peut être le fait de quoi ? 22 ? Monsieur le greffier a créé que du poste, au premier impact c'est 22 mètres. 22 ? Ceci, c'est plus de... Poste d'Anglois. Il y a un peu plus de... Il y a un peu plus de... Poste d'Anglois. Ici, c'est... Ça c'est mon greff. Oui, c'est mon greff. Bon, tu es là, tu es l'expert ici. Voilà, ce n'est que ton assisteur. Ça c'est... 5 centimètres... 6 centimètres... Vix saisis... Et aka. L'impact d'une balle aka. Electons, Monsieur le greffier, que la bouche de couleur blanche est le fruit d'une arme de type aka 47. Est-ce qu'on peut connaître l'âge de cet impact-là ? Parce qu'on n'est pas habitué ici. Est-ce qu'on peut connaître l'âge de cet impact-là ? À quand date cet impact ? Si c'est une balle... Est-ce qu'on peut estimer la position du tireur ? À quelle distance près s'est retrouvé le tireur au moment de la commission de feu ? Tire horizontale. Et il pouvait être à quelle distance ? Si vous pouvez... Donner une date d'estimation. Ça, c'est l'entrée. Ici, de l'autre côté aussi, on peut voir l'intérieur. Est-ce que le propriétaire Ndako, il est là ? Du point chaud. Donc ici, vous n'avez pas pu... Si, c'est comme ça qu'on dirait non. Là, il n'y avait pas d'impact, mais voilà, il y a un impact au niveau d'une porte blanche. C'est cet impact que nous envoyons à tous. Deuxième impact, on y va et puis on va. Oui. Oui. Cette balle peut provenir de quelle direction ? La direction de la balle. De l'autre côté. De l'autre. On va voir et le conteneur ou à quel endroit précis parce qu'ici ou derrière le conteneur était le tireur. Ici on peut. Et on nous montre là où on a retrouvé le corps du défunt. Voilà, allons-y. Ouvrez quand même la voix pour nous. Donc, l'équipe d'enquêteurs a pu observer, c'est sur l'avenir Vivi, et sur un kiosque devant une parcelle. Numéro combien de parcelles ? Il n'y a même pas de neuf. Numéro romain. Deuxième parcelles, expert, numéro 33, devant la parcelle numéro 33. Il y a l'encre et la sortie. Ça présente déjà un peu des ruis, donc ça date un peu de quelques jours. Ça date de ? C'est pas vraiment récent, c'est ça de beaucoup. Oui, c'est les 72 millimètres. 72 millimètres, c'est des armes AK-47. Deuxième impact correspond au premier impact d'une arme AK-47. Le corps a été retrouvé, le premier corps, et puis on va revenir sur les blessés. Monsieur le Président, vous pouvez le mettre par ce qui est ici. Le corps a été retrouvé ici. 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 Il a troisième impact jusqu'au lieu où le corps a été retrouvé. C'est le commandant de la police d'audience. Capitaire impact jusqu'au lieu de la découverte du corps sans vie. Et le blessé, vous l'avez retrouvé où ? Le blessé. Le blessé. Celui qui a reçu la balle. Non, le blessé. Non. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait la descente, les blessés, ils n'étaient plus sur les lieux. Plus sur les lieux. Il a été déjà traversé. Sauf qu'on a retrouvé les lieux. C'est par massacette. Et les blessés, quand il a été blessé, à quel niveau ? Où est-ce qu'il avait reçu les balles ? Au poste. Est-ce que les partis ont des questions à ce niveau ? On peut être du point chaud jusqu'au lieu où la scène du crime a été modifiée. On peut estimer à combien de mètres ? C'est plus que Billy. Comment vous estimez ? Si, c'est l'arme. Nous savons que l'absente efficace est 800 mètres. Oui. Efficace 400 mètres. Efficace 400 mètres. Mais ça pouvait garder toujours sa force. Si c'est l'arme AK. Comme on a estimé. Pour éclairer l'Auguste tribunal, il y a des suppositions. Non, nous avons. Vous avez confirmé que c'était le jeune pacte. A test, c'est une balle AK-47. N'est-ce pas ? Donc, nous pouvons vous dire que c'est une balle AK-47. Nous pouvons estimer que le coup qui a entraîné la mort ou qui a donné la mort aux policiers peut être cette balle qui a traversé l'hangard ou le kiosque là. Et on peut estimer le tirer à… Qu'est-ce que c'est ? Combien ? 58 mètres. 58 mètres. 58 mètres. Du lié du… Du point chaud. Point chaud au couvercle du corps, 58 mètres. La balle tirée qui a traversé les deux obstacles peut causer la mort. L'expert confirme. Parce que la porte efficace est de 400 mètres. La porte efficace est de 400 mètres. Le ministère public a commencé. Tout le monde a ici qu'à où les prévenus sont arrivés. Ou est-ce qu'ils ont été accueillis par les faits nourris. Et ça nous permet d'avancer. Si, je ne sais pas. Vous êtes allés sérif ou bienvenu. Vous êtes allés sérif ou bienvenu. Enlève le plus libre. Non, merci. Il est un petit peu de sang. Il y a beaucoup d'autres personnes. J'ai beaucoup d'autres paroles dans les ferrines. J'ai beaucoup d'autres personnes. Le poulx a beaucoup de sang. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de faire un tout bon. Alors c'est le temps, ça va être un autre terrain. Je te rappelle, ce n'est pas le temps que la santé, les gens ont la même prise. Qu'ils ne savent pas. On leur dit que c'est un terrain plat. Vous avez le terrain à la pente de la pente de l'Empire, quelles sont les camps de l'Empire ? C'est le président. On leur dit que c'est un terrain plat, mais c'est un terrain plat. pour moi je pense qu'il y a un colloque par rapport à la ville et moi je pense qu'il n'y a pas de problème C'est quoi ça ? Je suis une renseignante ça va juste être une belle c'est une belle cette personne c'est une belle espace mais c'est une nouvelle c'est une nouvelle si je pense qu'il y a plus à des nouveaux c'est une nouvelle c'est une nouvelle c'est une nouvelle Dis-moi déjà ? Elんでurde D'autres��면 Tu peux faire des postes iciiles Mais, c'est pas Qui aues ces tour adviser Où se gagne C'est une telle C'est une quelle Que les langues Jeangerai Il y avait Et puis Mes prezatrice Vous avez un relation C'est ce qui nous a vu à Télémakis Kakao? Oui, oui. C'est ça il y a des gens qui ont appris à Télémakis. Oui, c'est ça. Je suis venu à Télémakis. Oui, oui. Pour le faire, il est dans le monde, pour le monde qui est porté à Kiti. C'est le monde. Il y a une population qui a eu un monde et qui a eu le monde. Et quand je suis venu à Tiki Mando, le monde est en train de faire une arme, et je vais aller. Il est vraiment tout à fait. Un monde à Tzolba, c'est que le monde a eu de Bandei. une vallée mais une pente c'est à dire que du point de vue géométrique la route n'est pas n'est pas horizontalement plate fort heureusement nos yeux n'ont pas besoin des lunettes pour voir et constaté ce qu'il y avait à constater sur le terrain n'avons pu entendre même deux renseignants bien que l'une des renseignantes nous laisse entendre qu'il a un problème de tête néanmoins l'étranger a reçu les différentes renseignements et l'étranger appréciera conforme à la loi nous avons aussi reçu l'expertise des experts en balistique dont il ya un rapport qui nous ont dressé que nous allons soumettre au débat prochainement nous avons je crois entendu tous les témoins qui avaient d'avoir entendu des renseignants et nous avons confronté les provenus et les autres alors les observations vous allez les faire prochainement après la défense nous avons fait la descente donc les partis vont faire leurs observations après la descente et nous allons entendre l'expert l'expert en balistique va aussi nous présenter son rapport selon les devoirs qui lui ont été donnés voilà c'est à ce niveau que nous pouvons nous arrêter maintenant c'est avec les partis nous allons nous fixer à quelle date la prochaine audience pour que nous puissions je crois déjà petit à petit nous sommes en train de pouvoir et cheminer mais c'est de la loi le tribunal militaire des garnisons et qui est à samedi les sièges en matière précise au premier degré dans l'enceinte de du bureau communal d'un gil est en procédure de flagrance a rendu et prononcer à l'audience publique de ce mercredi huitième jour du mois de mars de l'an 2023 le jugement vendu droit sur le requête de mise en liberté provisoire vu la procédure suivie à l'égard des plus qualifiés prévenus dont le capitaine ilonga et consomme vu le dossier en instruction vu la présentation des prévenus en procédure de flagrance vu la requête des partis des prévenus déposés par leur conseil verbalement vu les avis du ministère public dont il a estimé être favorable à la mise en liberté provisoire de tous les prévenus vu la partie les partis civils qui n'ont pas partagé l'avis du ministère public estimant que le prévenu sont des personnes dangereuses la défense des prévenus ayant présenté leurs moyens soutenant que le prévenu sont des éléments de l'auditorial militaire supérieur ils sont bien connus ils ont leur adresse connue il n'y a pas des fuites à craindre par conséquent leur accorder la liberté provisoire ne violerait jamais la loi étant donné que la liberté est le principe la détention et l'exception même avis soutenu par l'acquisition le tribunal ayant reçu le moyen des partis prévenus les avis du ministère public comme le réplique de la partie civile constate que bel et bien les prévenus conformément à la loi ils ont le droit de solliciter une mise en liberté provisoire et cette demande peut se faire à tout instant dès la procédure par conséquent le moyen parait exposé le tribunal estime étant prématuré de pouvoir leur accorder une liberté provisoire dans une procédure accélérée le maintiendra dans cet état afin de permettre une poursuite normale de la procédure pour ne pas perturber le déroulement normal par ce motif par ce motif siégeant en matière précise au premier décret en procédure de flagrance statuant sur une demande de mise en liberté provisoire ayant réçu déclaré recevable conforme à la loi mais dit non fondé selon les éléments tels qui avancés par le tribunal pour ne pas perturber le déroulement normal de la procédure décide de le maintenir dans cet état jusqu'à la fin de la procédure ainsi décidé à cette audience à l'extra je le président le commissaire supérieur continue normalement ainsi après avoir fait la descente le tribunal renvoie cette cause à la huitaine pour poursuivre l'instruction et comparaison des experts pour devoir nous détailler sur le devoir leur confier la prochaine audience ce serait le mercredi ce serait quelle date aujourd'hui nous sommes le 8 serait le 15 à toutes les parties soyez matinale 9 heures si toutes les parties peuvent être là nous pouvons commencer au plus tard 9h15 le mercredi ce qui nous permettra de gagner de temps au mandat plus l'audience plus rien d'état au rond l'audience de ce jour est l'épée 6 heures 2 2 2 1 1 1 2 2 Ma mission TV, le miroir du mort.